Bonjour, c'est l'heure d'une histoire d'un Montipi. Aujourd'hui, je vais vous lire Le roi chaton d'Henriette Bichonnier. Voici les chambélans, la lune et le roi chaton. Le roi chaton avait de très beaux habits. Il portait des chemises de dentelle et des manteaux de velours, des chaussures dorées et des culottes de soie. Chaque matin, les chambélans passaient des heures à l'habiller. Ils disaient « Attention, majesté, vos habits sont précieux ! » Et le roi chaton disait « Oui, oui ! » Puis, ils couraient à la cuisine. Ils soulevaient les casseroles, ils mettaient les doigts dans les plats, ils mangeaient un gâteau par-ci, un pâté par-là. Et au moment de passer à table, ils arrivaient avec des habits déchirés, tachés, dégoûtants. Les chambélans n'étaient pas contents. Ils disaient « Il faut changer les habits du roi ! » À nouveau, ils passaient des heures à l'habiller. « Attention, majesté, vos habits sont précieux ! » disait-il. Et le roi chaton disait « Oui, oui ! » Puis, ils partaient dans la forêt. Et alors, aussitôt, un grand vent arrivait. Le vent faisait de la musique avec les arbres. Il jouait de la flûte dans les branches. Il soulevait les feuilles rouges. Et alors, le roi dansait. Il sautait dans la poussière et son manteau devenait tout gris. Il tournit côté dans les branches et sa culotte de soie était toute déchirée. Il retombait dans la boue. Et ses chaussures dorées étaient dégoûtantes. La pluie arrivait en disant « Tu as chaud, roi chaton ! Je vais te rafraîchir ! » Il revenait au château très content de sa journée. Mais les chambélans étaient très en colère. Le roi abîme ses habits. « Il faut lui interdire de sortir ! » dit l'un. « Non, il faut lui interdire de manger ! » dit l'autre. Le plus vieux des chambélans avait une autre idée, mais laquelle. « Puisque le roi abîme ses habits, » dit-il, « nous ne l'habillerons plus ! » Ils décidèrent que le roi resterait tout nu et qu'il n'aurait même pas de chemise. Le roi chaton, honteux, alla se cacher dans sa chambre. Il ne voulait pas montrer ses fesses. Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait plus aller danser avec le vent et avec la pluie. Il devint triste. Puis, il tomba malade. « Bien fait pour lui ! » dirent les chambélans. « Nous trouverons un autre roi. » Une nuit, le roi chaton pleurait toujours. Et soudain, par la fenêtre, il vit entrer un ruban de lune, léger comme un voile d'argent. « Je viens te chercher ! » dit le voile. « Je vais t'habiller, moi ! » Le rayon de lune s'enroula autour du roi chaton et lui fit un très beau costume drapé avec une collerette et des nœuds papillons. Puis, il l'emmena dans l'espace. Le roi chaton se balançait au bout du voile d'argent. Il s'enroulait, flottait dans le ciel et les étoiles et les étoiles le saluaient au passage. « Sais-tu danser, roi chaton ? » « Bien sûr ! » répondit le roi. « Alors nous allons faire la fête avec toi ! » Les étoiles vinrent se poser sur ses bras, ses épaules, son dos, sa colorette. Et le costume du roi chaton se couvrit de paillettes. Puis, le vent souffla des confettis de soleil et des poussières de lune. Et le roi chaton dansa en tourbillonnant. C'est ainsi qu'il arriva sur la lune où l'attendait un palais d'argent. « Bienvenue ! » dit la lune. « Nous avons besoin d'un roi ici. Tu es chez toi maintenant. » Ainsi, le roi chaton s'installa sur la lune et il y resta. Il vit toujours là-bas et il est très heureux. Depuis ce jour, en observant la lune, on y voit un chaton blanc. C'est le roi chaton qui brille la nuit. Et sur terre, dans le château, les chambélans regrettent son départ. Mais c'est bien fait pour eux. Et voilà ! J'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir ! et je vous dis à bientôt.